Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Chameroy, j'animerai cette session aujourd'hui. Tout d'abord, un grand merci à tous de vous être rassemblés si nombreux pour cet événement. En dernière partie de cette émission, il y aura une séance de questions-réponses. Pour toutes questions, je vous demanderai de les écrire dans la fenêtre de chat qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Je vous invite à ne pas attendre la fin de l'événement, mais à les écrire durant celui-ci. Attention, il ne s'agit pas de Q&A, mais de la fenêtre de chat en bas à gauche. Sur ce, il est temps de commencer ces parties pour une émission live via Zoom intitulée « Venez buller avec 7 sommeliers autour du Sake Sparkling ». Cet événement est organisé en coordination par les associations Ahasake et Kula Master. Aujourd'hui, nous réunissons cinq régions différentes. Le Japon, Paris, Bordeaux, Monaco et le Jura. Alors que l'épidémie de la Covid-19 sévit encore, que la situation en France ne permet toujours pas aux restaurants et hôtels de réouvrir au Japon, cette situation difficile perdure encore également pour les producteurs de sake. C'est pourquoi je vous propose de profiter de cette occasion pour apprendre davantage sur le Sake Sparkling et passer un bon moment ensemble autour de cette boisson pétillante. Tout d'abord, nous allons accueillir le directeur de l'association Ahasake, M. Nagai Noriyoshi, pour un petit discours d'ouverture. M. Nagai, c'est à vous. M. Nagai, c'est à vous. en Kulamashita 2020 durant la COVID-19 pandémie. Et aussi, merci à la présidente de Mifsa-Guzabu-Chuizu et Kulamashita membres, ainsi que Sommelier, qui représente la France région de la France pour organiser special Awosake tasting event in France today. In 2016, Japan Awosake Association was established with 9 Japanese Sake Breweries, and now we have 25 Sake Breweries members. Awosake is certified through strict standards similar to that of Champagne. In order to pass this strict standard, we require outstanding craftsmanship and passion to produce high standard Awosake. Team Awosake consists of prominent Japanese Sake Breweries from various parts of Japan, who are committed to raising quality of sparkling Sake. We are very honoured that Awosake members win a higher prize in sparkling sections of Clubmaster. Awosake is a combination of Sake and natural bubbles by second fermentation in the bottle, which brings out Sake's unique aroma, and umami itself. French is the inventor of second fermentation in the bottle and makes for sure the founder of the Champagne as we all know it. Our Sake is one of kind product, which integrates traditional Champagne method and Japanese Sake culture. Sorry. Our Sake is one of kind of product, which integrates traditional Champagne method and Japanese Sake culture. It means that our Sake is truly a product of cross-cultural fusion between French and Japanese cultures. We believe that today's tasting will have a significant meeting. We are really looking forward to this today. I appreciate the effort for making this precious opportunity. Thank you all for listening. This is a pleasure being here today. Thank you very much. Thank you, Mr. Nagai. Thank you infiniment. Now we welcome Mr. Philip James for a conference on the Sake Sparkling. Mr. James has exercised as a sommelier in the domain of the L'Ecrier, restaurant and have obtained two stars. He is now a technical advisor for the association Awosake. Mr. James, I will please. Hello. Hello. Hello to all. I'm happy to share with you this moment around the effervescence, particularly the sake effervescence, for which I am passionate about myself. The champagne, as Mr. Nagai said, it is a young situation. It was born only in 2016 with nine members. Aujourd'hui, elle réunit 25 membres qui sont géographiquement dispersés autour du Japon. C'est aussi une association qui nous permet de voir et de mesurer le pouvoir environnemental et de constater ce que la bulle a comme supplément d'âme, comme en champagne, et ce qu'elle est capable de faire à travers ces matières que sont le riz et l'eau. Donc, l'association Awosake a évidemment une pétillance particulière, puisque la pression ne peut pas être très, très élevée pour des problématiques de pasteurisation. Donc, c'est une effervescence que l'on mesure en très, très fine, avec un pouvoir malgré tout diffuseur et de mise en expansion de saveurs parfois extrêmement douces, parfois extrêmement intenses, mais aussi parfois extrêmement puissantes. Donc, c'est un saké spécial qui doit aussi visuellement être élégant à regarder. Et cette bulle, justement, si aussi fragile soit-elle, il faudra la respecter au moment du service et pouvoir en profiter au maximum. Mais l'intérêt de produire du sparkling saké, c'est peut-être aussi d'aller un peu plus loin dans la purification de l'âme d'un environnement. C'est-à-dire que la deuxième fermentation en bouteille permet d'absorber encore plus d'éléments, je dirais, fermentaires grâce aux levures restantes, grâce aux sucres résiduels. On est capable, grâce à cette deuxième fermentation comme en champagne, de favoriser un lift remarquable sur la notion de pureté. Donc, ça, c'est une petite introduction qui permet de légitimiser un peu l'existence du saké pétillant et de se projeter dans l'avenir qui, sans aucun doute, sera brillant. Donc, c'est une association civile à personnalité juridique constituée par les brasseries d'Awasake provenant effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tout le Japon. La mission de cette association est de se consacrer au développement du marché d'Awasake, qui devient véritablement une signature à travers l'amélioration de sa qualité due à l'application d'un règlement strict de certification. Aussi, cette association, par le collectif, construit un pouvoir et un potentiel stratégique en termes de marketing et de vente. L'association envisage et a l'objectif de se positionner en tant que, je dirais, représentant du saké pétillant sur la scène du monde entier et des amateurs qui pourront avoir confiance dans ce savoir-faire et dans cet objectif collectif. Concernant le règlement de certification de cette association, il est à la fois strict mais en même temps flexible. Strict dans le sens où le produit doit être un ion de choux, uniquement fabriqué à base de riz, de koji et d'eau. Évidemment, riz local, eau local pour favoriser un écosystème et une identité dans nos verres qui reflète à la fois le savoir-faire d'une brasserie et l'endroit où elle se trouve ainsi que le potentiel de ces éléments. Le riz doit être entièrement récolté, bien sûr au Japon, et classé au minimum troisième rang. Ou plus, bien évidemment, par le code d'inspection de la production agricole. Le gaz, évoqué aussi en introduction, contenu à l'intérieur de la bouteille, doit être entièrement issu d'une seconde fermentation en bouteille et donc pas d'autre méthode afin d'obtenir la bulle ou l'effervescence. L'apparence doit être transparente, c'est-à-dire qu'on procède obligatoirement au dégorgement et le degré alcoolique doit être supérieur à 10%. La pression du gaz, quant à elle, doit être supérieure à 3,5 bar. Ensuite, d'autres critères de qualité vont se focaliser sur, évidemment, cette apparence qui doit être translucide, limpide. Et bien sûr, les odeurs qui pourraient être, je dirais, disgracieuses, instables, dû probablement ou très certainement à une mauvaise maîtrise de la deuxième fermentation. Aussi, bien évidemment, la pasteurisation est obligatoire. La différence entre Awasaki et les autres sacs et pétillants, même si c'est une histoire jeune, c'est que Awasaki refuse la méthode du gaz injecté ou la cuve close, notamment. C'est obligatoirement ce gaz qui doit être produit dans la bouteille. Et c'est là où la flexibilité rentre en ligne de compte ou de jeu pour les brasseurs. C'est qu'on s'aperçoit qu'il peut y avoir plusieurs méthodes. C'est-à-dire que soit on va conduire un moromi que l'on va stopper aux trois quarts de sa fermentation, sa première fermentation, que l'on va fitrer légèrement, affiner avec de l'eau avant ou après, et ensuite mettre en bouteille pour commencer et élaborer la deuxième fermentation. Ou alors, on s'aperçoit que certains brasseurs préfèrent terminer d'une part le saké dans sa première fermentation, donc obtenir un saké tranquille, décider de favoriser un vieillissement ou pas, de le nourrir d'une matière oxydative comme le bois ou pas. Mais en tout cas, là, on ouvre un peu les champs de liberté. Et ensuite, lorsque ce saké est affiné, assemblé ou pas, ce sont des choses aussi que la situation peut en tout cas permettre, et des pistes de réflexion extrêmement intéressantes pour l'avenir du saké pétillant aussi. Ensuite, ce saké terminé avec son identité et associé d'un moromi frais qui va permettre de le nourrir en levure et en sucre naturel. Donc, on n'a pas le droit d'ajouter de sucre ni de levure comme en champagne, ce qu'on appelle la liqueur de tirage, mais tout doit être fait à partir du jus de riz du moromi encore actif. Les objectifs de l'association, c'est effectivement d'avoir un regard et un miroir sur le monde champenois. Le nombre d'importations de bouteilles de champagne au Japon dans les années 2017 s'élevé à peu près à 12 millions. En parallèle de ça et en miroir de ces chiffres, la production d'awasaki était seulement fixée à 90 billes de bouteilles. Donc, c'est extrêmement peu et les objectifs aujourd'hui, c'est d'arriver à 5, 6, 7, 8 ans à 1,5 de 2 millions de bouteilles, ce qui représenterait à peu près 10% de l'importation du champagne. Voilà, globalement les grandes lignes de ce collectif qui a un fort avenir devant lui, puisque nous sommes au début d'une aventure et si on continue à paralléliser le champagne et le saké pétillant, on s'aperçoit que le nombre de paramètres et les champs d'action, les champs d'exploration, sont extrêmement plus nombreux et complexes que pour le champagne. Donc, c'est presque essentiel de travailler main dans la main pour déjà fixer des bases, des fondations et ensuite pouvoir exprimer la nature. Et Dieu sait qu'à travers les cuvées que l'on déguste, de ces 25 producteurs de cette association à Awasaki sont uniques, sont extrêmement singulières. Il y a des puissances, des énergies, des réactions à la matière première, des vies de minéralisation avec l'eau qui sont absolument stupéfiantes. Et je pense que les années à venir seront peut-être celles du travail de l'assemblage, de l'affinage et peut-être de prendre une véritable singularité supplémentaire. Et peut-être que le modèle champagne n'est peut-être pas… Alors, il faut s'en inspirer, certes, mais je crois que le sparkling saké peut vivre seul et peut avancer seul, car tous les éléments sont là afin de créer les identités et les notions de pureté à laquelle nous sommes tous sensibles. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Philippe James. Maintenant, nous allons écouter les commentaires de nos sept sommeliers. et nous les